Il appartient à une catégorie de mes films différente qu'on n'a pas vu jusque là qui est tout le volet de mes films beaucoup plus politique directement le politique donc plutôt des formats un peu agites propres film tract et c'est le premier film d'archu dans lequel la parole intervient dans mon travail et il vient toujours de il y a plusieurs raisons c'était un copain à moi un groupe de rock qui s'appelle Boogers qui est à Tours il fait un album sur lequel il me demande de faire le clip je ne fais pas de clip moi je ne sais pas faire de clip et je n'aimais pas beaucoup l'album en plus sauf un morceau que je trouvais génial mais qui ne va pas être le single donc ça ne marchait pas et c'est un morceau qu'on entend une extenso là sauf que moi j'ai changé la fin mais chez lui il y avait le morceau se finissait par un prêche d'un pasteur américain qui était le pasteur d'Obama et qui est un mec qui est hyper engagé mais qui est violemment engagé pour la cause des blacks américains qui n'a pas la langue dans sa poche et le prêche était quand même très radical et le morceau était vraiment super et je lui ai dit un jour je prends un truc là dessus un jour le temps passe encore et pendant les recherches les très longues recherches sur le film que vous allez voir cet après midi je commence à regarder tout le cinéma autour des Black Panthers et là je découvre de nouveau un continent pour moi les Black Panthers l'image que j'en avais c'était un peu des militants blacks avec des pistolets quoi à peu près tout et du coup voilà ils m'ont assez fasciné et je comprends pourquoi on les a transformés uniquement en militants avec des guns parce qu'ils étaient communistes marxistes antiracistes excessivement progressistes et c'était pas du tout c'était impossible dans le cliché américain que des Noirs soient encore intelligents être communiste c'était pas possible et il fallait les résumer comme ça à cet aspect de la violence il ne reste plus que ça quasiment de la mémoire collective des Black Panthers que les pistolets alors qu'ils n'ont jamais tué personne et du coup je voulais faire un film qui revienne très rapidement sur leur histoire et sur l'importance de leur principe politique il y a deux versions du film il y a cette version-ci et il y a la version télévisée qui ne change pas beaucoup mais il y a quand même pas mal d'images qui bougent parce qu'en fait dans celui-là contrairement à d'habitude j'ai pris des images que je n'aurais pas dû prendre mais je le savais j'ai pris des images par exemple chez Agnès Varda ou chez Godard les autres films sont des films militants des Black Panthers ou des groupes qui étaient autour d'eux et en fait le film est passé sur Arte donc là évidemment ils nous ont donné de l'argent et à partir du moment on a l'argent avec une télédiffusion on ne peut pas se permettre de voler donc du coup il y a une version qui ne modifie pas beaucoup l'expérience du film en tout cas il y a une version plus officielle avec des images achetées est-ce que tu as été sur place tu as été faire un saut à New York à Harlem non pas du tout mais j'ai eu une expérience qui était assez sympathique parce que j'ai fait une tournée américaine de projection et les américains sont des gens très sympathiques mais par moments un peu bizarres du coup ils me posaient toujours la question de savoir comment pourquoi moi un blanc avait fait un film sur les noirs et est-ce que je ne pensais pas que c'était un peu limite parce que c'est à eux de s'approprier leur propre histoire et tout ça enfin ce type de choses en général je réponds par le fait je vais faire donc du coup que des films sur les réalisateurs blancs parisiens homosexuels de 40 ans parce que c'est la seule chose que je connais et je vais arrêter de faire des films grosso modo mais du coup ils se posaient la question et j'arrive à Washington et là dans le public il y a quelqu'un qui vient me voir après qui me dit ah c'est super quand même donc apparteniez au Newsreel qui était le groupe de cinéastes un groupe de cinéastes politiques américains un peu partout qui faisait des films sur les événements en cours politiques et du coup eux ils ont filmé les Black Panthers plusieurs fois dont lui personnellement et comme j'ai volé de ces images là il me dit ah c'est super que vous ayez utilisé les images je me rappelle quand j'en ai fait certaines et tout ça et du coup j'étais très content il me disait qu'il fallait le faire de toute façon c'est des films qui ont été faits pour témoigner d'événements il faut continuer à travailler ces questions là donc il faut les utiliser et puis basta j'étais très content au moins de rencontrer quelqu'un qui a participé à la création de ces images et qui m'a peut raconter ce qui se passait après ma connaissance des choses est toujours très livresque j'ai beaucoup de mal à rencontrer les acteurs même de l'histoire je l'ai fait un peu pour le film pour une jeunesse allemande cet après-midi mais je suis allé vraiment à l'économie en termes de rencontre parce que déjà c'est des travaux très personnels avant d'être des travaux historiques je fais attention à l'histoire que je raconte factuellement mais c'est avant tout personnel donc du coup j'ai pas envie d'être emprunt d'une mémoire qui est toujours partielle même quand elle a été vécue à l'époque les histoires sont toujours plus complexes la mémoire travaille toujours étrangement parce qu'évidemment chacun se rappelle de ce qu'il a vécu ou se rappelle avoir vécu et du coup dans la parole des survivants qui peut être très importante heureusement des réalisateurs travaillent sur ces paroles mais moi c'est toujours quelque chose qui me gêne un peu parce que je veux garder ma très forte subjectivité sur l'histoire et rencontrer des gens me guident trop en fait dans une manière de la voir est-ce qu'il y a une réaction dans la salle pourquoi avec ce film on leur fait la bascule à leur faire parler parce que le plus important pour moi quand j'ai découvert ces films et du coup les Black Panthers etc c'est leur pensée politique et 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 ce qui m'a le plus impressionné de la film c'est leur discours bon évidemment les discours sont beaucoup plus longs mais d'un coup des discours qui m'émeuvent beaucoup moi qui me touche beaucoup et et c'était cette parole là que enfin c'était leur parole que je voulais leur leur redonner entendre plus que les images et à la fin quelque chose comme on est des êtres humains on doit en être fiers enfin moi j'entends pas on est noir on est les panais on est tous beaux et juste pour ça il faut se battre il faut et puis il faut c'est le plus important et du coup j'aimais beaucoup des choses comme ça chez eux de de faire la révolution parce que on est des êtres humains parce qu'on est beau et pas on va faire la révolution parce qu'on est contre quelque chose mais pour quelque chose juste le fait qu'on est humain tout le monde mérite la paix le bonheur et et du coup c'est des choses que moi ils m'ont beaucoup touché qui sont partageables vraiment partageables indépendamment de l'époque et de la couleur et tout ça moi je sais pas moi j'ai 40 ans je n'ai toujours fait que manifester contre des choses par exemple tout le temps la politique c'est toujours être contre quelque chose et du coup c'est vrai que dans les années 60-70 on pouvait c'était le dernier moment où des gens leur motivation elle était positive c'était on faut changer les choses mais sur des principes positifs évidemment ils étaient contre la société telle qu'elle était mais c'était on se battait pour une meilleure société tout ça nous on essaie en permanence de sauver les meubles on en est là moi depuis que je suis amoureux on en est là de sauver les meubles du coup je suis toujours un peu jaloux de cette époque en général et là en particulier dans leur discours je pense qu'il faut être naïf en fait pour combattre et ça s'entend chez eux c'est disons un discours très complexe très construit mais il y a aussi comme ça des paroles de voilà on ne peut pas emprisonner un révolution enfin on peut emprisonner un révolution mais pas la révolution je trouve ça magnifique c'est simple et c'est voilà c'est dans des petites choses comme ça que aussi se joue l'histoire du monde c'est dans des petites choses c'est dans des petites choses c'est dans des petites choses Merci.